Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Petite rubrique, des perles et anecdotes originales, pêchée dans les archives d'un indépendant, une rubrique décalée nommée « Je vous parle d'un temps » est proposée par Denis Dupont. Nous sommes le 26 juillet 1965 et l'on peut lire, dans l'indépendant, « Symbole de discorde entre Cerber et Bagnol-sur-Mer, un canard sera immolé à l'occasion du rattachement de Pierre-Fitte à la commune la plus méridionale de France. » Explication. Par arrêté préfectoral du 11 juin 1966, le territoire de Pierre-Fitte, qui appartenait à la commune de Bagnols-sur-Mer, a été rattaché à la commune de Cerber. Cette session met fin à une longue opposition entre Bagnols et Cerber. D'abord, au sujet des vignobles. Ensuite, sur le plan sportif. Bagnolinc et Cerberien s'étant souvent affrontés. Le plus plittoresque incident fut celui dit des « canards ». Les Cerberiens s'étant emparés des canards lâchés à la course de la festa major de Bagnols, le comité organisateur décréta que les volatiles étaient réservés aux estivants et qu'il fallait les rendre. Ils ont suivi des bagarres mémorables qui rallumèrent par la suite à chaque match de rugby et à chaque fête locale. Le summum de ces incidents fut sans doute atteint en 1946, lors de la finale du championnat de Roussillon, disputée au stade des Mégirales, où s'étaient donnés rendez-vous des deux populations au complet. Un train spécial et un autorail furent affrétés par les seuls Cerberiens. Les villages étaient absolument vides ce jour-là et l'empoignade générale ne fut évitée que de justesse. « Voilà pourquoi, » assure le journal, « le canard était devenu le symbole de la discorde entre Bagnols et Cerber. » « Pourquoi, symboliquement, le 11 août, le coup d'un canard sera tranché en guise de réconciliation définitive à la nouvelle limite qui départage les deux villages ? » Nous apprendrons quelques jours plus tard que finalement, ce canard aura été gracié. C'était « Je vous parle d'un temps », un podcast produit par l'Indépendant et présenté par Denis Dupont, retrouvé ici même, tous les mois. Sous-titrage Société Radio-Canada